Yo ! L'équipage ! Petit classement pour le fun des avions que j'aimerais piloter un jour en supposant qu'ils soient sûrs évidemment. Je parle du Shark en premier car j'ai voulu l'essayer depuis pas mal d'années et j'ai eu la chance l'été dernier de pouvoir le piloter en place arrière et de traverser la France avec pendant 3h. Cet ULM de série est sûrement ce qui se fait de mieux en termes de performance de modernité, avec une croisière au calme de l'ordre de 250 km heure près du sol. Le Shark n'est pas donné puisque son prix est de l'ordre de 150 000 euros sans compter les délais d'attente et l'importation possible. Bon pour le coup pas sûr qu'il soit safe celui-ci mais avoir un réacteur dans le dos et être dans une boîte à chaussures des années 70 ça doit être ultra marrant. Imagine toi te retrouver au niveau 0,90 dans un truc pareil franchement. C'est quasiment du Jetman. Obligé si tu me files un truc comme ça je me tue. Typiquement avec ça tu traces une ligne droite à 50 mètres seul entre l'arc de triomphe et la tour Eiffel. D'ailleurs à ce qui paraît l'agent 007 draguait toutes ses copines avec. Vitesse de croisière à plus de 300 km heure, masse à vide 178 kg donc pas plus lourd que mon ULM en fait. Un réacteur d'environ 70 chevaux selon les modèles pour un taux de montée de quasiment 2000 pieds par minute. Autant dire que c'est un vrai coup de pied au cul comparé au DR400, 108 chevaux par 30 degrés dehors. Donc 70 chevaux ça peut te paraître ridicule mais c'est tout l'intérêt d'une turbine. Poids et encombrement faible pour un bon rendement notamment en haute altitude. Il y a aussi des versions à hélice, rotax, revisité et militarisé. J'ai pu visiter une usine de production au Vermelun il y a 3 ans. Next ! Ça après une bonne raclette tu trottines et hop te voilà dans le ciel avec des ailes dans le dos. J'ai pu voler quelques heures sur planeur Pegas qui peut être un petit peu similaire en termes de gabarit. Mais sur un truc comme ça dans lequel tu as besoin de sortir tes gambettes mal rasées pour décoller et atterrir j'ai jamais fait. Ça doit être super hein. C'est toute la beauté de l'aviation tu vois. Tu voles sur L39 mais tu peux aussi très bien te faire plaisir avec un truc pareil. Et niveau budget bah ça doit être que dalle. On parle de... Ah merde ! Ah non en fait il y a arnaque là. 62 000€ sur le premier site que je trouve et 82 000€ pour la version motorisée électrique. Mais te laisse pas en papaouter tape planeur ou deltaplane sur le bon coin tu vas trouver des merveilles à moins de 10 000. Le Ryzen ou Sion pour version train fixe sans intérêt. Je l'ai fait courte c'est un ULM ultra performant de même ordre que le Shark. Il y a très peu de modèles pour l'instant je crois même pas que la production en série ait déjà commencé. Mais cet appareil promet de très belles choses avec un look qui personnellement ne me laisse pas indifférent. Les essais montrent du quasiment 300 km heure en croisière près du sol. Un cockpit spacieux et moderne et un prix qui explose quand même les 200 000 Starfula comme on dit chez moi. Aïa les amis cet engin volant c'est un vrai couteau suisse. J'ai suivi leur projet depuis quasiment le début il y a plusieurs années. Et quand on voit cet appareil en action ça fait rêver. Ce Light Sport Aircraft est doté d'un Rotax 912S de 100 chevaux en propulsif qui lui donne une puissance correcte. D'un train entrant comme Madame Monsieur décide de passer de leur lac privé à leur piste privée. D'un intérieur moderne. Nous avons enfin dans l'histoire de l'aviation légère un intérieur digne d'une voiture. Ils ont même mis un incidence maître qui est plus pratique que le badin pour anticiper le décrochage. J'en ai pas encore vu en France à ce que je sache. Mais faites monter ma chaîne YouTube à 1 million d'abonnés. Et j'ouvre une station baldaire avec 10 icônes A5 pour location. Cet appareil sort clairement de l'ordinaire par ses performances, son prix et son design. Je m'y suis intéressé pour un potentiel achat l'année dernière. J'ai parlé avec un proprio pour une annonce sur le bon coin. Mais c'était pas vraiment l'appareil idéal pour moi à ce moment là. Du coup j'ai opté pour El Famoso Kiki. A l'avenir c'est tout à fait le genre d'appareil que j'aimerais avoir. Car il annonce une croisière max de 300 km heure selon le moteur. Un prix d'occasion d'environ 25 000 euros selon l'état. Et d'une dégaine mon pote à ces quatre choses. Tu trouves quasiment nulle part ailleurs un avion léger tracé comme un rafale avec tanker pétrole externe. Par contre je vous le dis, si un jour j'en ai un, c'est avec un plan canard en flèche et un train rentrant non négociable. Il y a le Bearcut et le Variez qui ressemblent également. En France vous pouvez voir la patrouille Reva qui fait des démonstrations équipées de Variez. Aïaïa mon pote, t'as toujours rêvé de faire de l'extra sans payer 500 euros de l'heure de vol ? Bah là tu vas enfin pouvoir payer le même prix je pense mais sans polluer c'est déjà cool. Le Bazar affiche l'équivalent de 350 chevaux d'autant que c'est de l'électrique donc en termes de sensation je te le dis ça doit être encore mieux que l'essoreur à salade. Et j'ai pu faire que du Cap 10 pour ce qui est de la voltige mais l'extra ça doit être magique. Tu peux même mettre ton avion en vrac et en faire ce que tu veux. Bon par contre la version électrique fait environ une tonne pleine charge donc encore bien plus lourde que la version normale qui était déjà too much. Le moteur électrique ne pèse que 50 kg contre 200 kg pour le thermique. Vitesse max 343 kmh et autonomie environ 30 minutes il me semble. Bah c'est bien t'as le temps de décoller et d'atterrir c'est cool. Aïaïa là on part sur deux ovnis sortis tout droit du cerveau de Mike Pathé, je sais pas comment on dit son nom. Quand t'arrives chez lui il y a deux trucs qui te frappent, l'indécence et la beauté de ses jouets. L'American Dream par excellence. Le mec qui a déjà un jet privé et plein d'autres trucs super cool s'est dit As-y gros mets un turbo propulseur dans un avion stall, ça va être marrant. En vrai c'est réellement marrant et son taf impose le respect. La machine est magnifique ultra puissante avec près de 700 chevaux pour seulement 1 tonne 300, un bordel. Je peux pas te donner le prix car c'est une construction perso mais déjà le prix d'une turbine PT6 neuve c'est un demi million d'euros mon garçon. Toujours dans l'univers de Mike avec du PT6 on a ici une ancienne cellule de Lancaire Legacy, pareil je sais pas comment ça se prononce, remixé en l'un des avions les plus rapides à hélice avec 380 noeuds en croisière soit 700 km heure. Pour info c'est du même ordre de grandeur qu'un avion de ligne à peu près. Le Turbulence de 850 chevaux tape 100 km heure de plus qu'un P-51 de 1700 chevaux. Voilà l'intérêt d'une turbine malgré le prix. Si j'ai bien compris il parle de 9000 pieds par minute en taux de montée ce qui est... correct. Et voilà l'avion qui me fait le plus rêver et ça mon gros lolo depuis une dizaine d'années maintenant. Fut un temps c'était mon carburant matin, midi et soir pour me faire travailler à l'école et pour rester motivé. C'est une machine magnifique y'a pas à dire, cet appareil pourrait être à mon avis l'ambassadeur de la technologie humaine de notre civilisation. Le Mirage 2000 à la ligne de l'avion de chasse typique. Une L-Delta et un profil à la française lui offrant une bonne polyvalence, que ça soit en dogfight ou en soutien air-sol. Un mono-turbo réacteur qui boit plus de 3 litres de kéros par seconde pour pousser 10 tonnes pleines PC équivalent à environ 20 000 chevaux. Sur lequel le pilote est assis tranquille. Enfin tranquille s'il n'active pas son siège éjectable qui lui mettrait une vingtaine de jets dans la tête. Bon alors tous les petits gens masturbants je vous arrête tout de suite hein. Le Mirage voire même le rafale c'est comme une pastèque, ça te prend par les sentiments. C'est à dire que c'est beau et éco-friendly à l'extérieur sur les flyers ou en meeting. Mais si tu veux en piloter un sur le long terme tu vas rapidement voir rouge. J'en dirais pas plus car j'aimerais moi aussi avoir mon tour de manège un jour comme Tibo InShape. Alors j'ai cherché une annonce de Mirage 2000 sur le bon coin, bah j'y ai pas trouvé. Ensuite je suis allé voir sur des sites spécialisés mais on a du L39 maximum. Ça va pas plus haut en termes de nervosité. L'unique moyen pour voler sur Mirage à ma connaissance c'est via un Mirage 3 privé en Suisse. Mais je te préviens c'est pas pour les Smica. Voilà la vidéo est finie. Donc maintenant les gens le soir quand vous rentrez du taf et que vous êtes trop stressé pour dormir, bah fermez les yeux et imaginez-vous à bord de votre Icon A5 ou votre Draco, paumé en Alaska avec votre fusil et votre chien. Voir même pourquoi pas dans un Mirage en orbite lunaire. Pour m'aider à acheter un Mirage 2000 biplace afin de proposer des baptêmes de l'air ou simplement pour participer à la production de mes fabuleuses vidéos, je vous invite à jeter un oeil à ma page Tipeee. Vous êtes libre de donner le montant que vous voulez ou simplement regarder une pub rémunérée. Et j'ai mis en place, attention, un système de contrepartie. Selon le don, vous aurez en contrepartie mon premier e-book avec quelques conseils et mon expérience pour commencer une formation de pilotage et également un pack surprise Super Sonic. Dites-moi dans les commentaires quel avion vous fait le plus rêver. Mettez un pouce bleu, partagez et abonnez-vous si vous avez kiffé. C'était votre Captain, à bientôt tout là-haut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada